Bob Dylan dit qu'il faut arrêter de confondre ce qui se vend et ce qui est bien. Je crois que comme là, c'est définitivement du côté de ce qui est bien. Et en même temps, c'est populaire dans l'âme. Alors moi, j'ai rencontré il y a quelques années pour Rock'n'Folk. On est venu chez lui à l'époque où il habitait encore tout en haut dans la montagne pour faire la rubrique « Mes disques à moi ». On avait envie, par cette rubrique, d'aller visiter la discothèque des gens. Et bon, t'envoyer les disques de Com'lade et ses versions d'Onki Tank Woman, avec les instruments joués et tout ça, on se doutait bien qu'il avait une culture tout à fait proche de Rock'n'Folk. Donc voilà, rendez-vous est pris. Là, je me rends compte que j'avais pas affaire à un musicien, mais à un musicologue. C'est-à-dire qu'il connaît des trucs incroyables. Et il arc-boute sa pensée sur des pièces précises qu'il va sortir de sa discothèque, toujours en vinyle, que ce soit des 45 tours, des albums. Et il pose des questions extrêmement intelligentes, perspicaces. Vraiment, c'est un théoricien. Donc ça met un peu en perspective tout ce qu'il essaye de faire musicalement. On comprend bien, c'est un architecte. Il y a une légende qui court, que j'aime beaucoup. C'est le papa de Com'lade rentre chez lui à Cadaquès une nuit, il est minuit. Et sur la plage, il tombe sur Dali. Dali est sur une chaise, il est en équilibre, comme ça, sur les deux sièges arrière, habillé tout en blanc, et Dali regarde une petite photo, une diapositive à la lueur de la lune. Et donc, entre le papa de Com'lade et Dali, s'instaure un échange d'une vingtaine de minutes qui doit être d'un surréalisme total. Et quand j'écoute la musique de Com'lade, j'entends les échos de cette conversation. Ici, on est à Perpignan, on est dans une région qui a été littéralement irradiée par la pensée surréaliste. C'est la seule au monde, le fait que Salvador Dali soit né, habité, travaillé, vécu, fait la fête, fait ses déclarations magnifiques et fondamentales sur la gare de Perpignan, et d'une perspicacité totale en plus, apparemment. Toute la région s'en ressent, quoi. Ça se ressent dans leur recette de cuisine à base d'escargots grillés et la musique de Com'lade, qui est quoi, en fait, cette espèce de... Ils l'amènent plein d'instruments joués, mais en fait, ils sont quand même tous accordés, quoi. C'est là où on reconnaît un petit maître, et puis alors ensuite, il va se mettre au piano, et les gens ne savent pas, mais moi j'ai entendu, j'ai bien vu qu'ils jouent tous les jours, en fait. Comme Keith Richards se lève le matin et joue automatiquement pendant une demi-heure, avant de partir faire des tâches diverses et variées de la journée d'un Rolling Stone, comme l'Ad, quand les autres feraient la sieste, lui, il se met au piano. Il ne sait pas lire la musique, mais il l'entend, quoi. Il faut le voir diriger son orchestre. Quand il dirige l'orchestre, caché dans l'ombre, derrière, en enchevêtrement, voilà, il envoie des regards, et c'est, pour moi, franchement, toute proportion gardée, parce qu'il n'y a pas l'acide, mais c'est le zappa français, comme l'Ad. Personne ne connaît comme l'Ad. Nous, on est là, on en parle, mais personne ne connaît comme l'Ad. Or, c'est quelque chose de très, très, très populaire, mais Bob Dylan dit qu'il faut arrêter de confondre ce qui se vend et ce qui est bien. Je crois que comme l'Ad, c'est définitivement du côté de ce qui est bien, quoi. Et en même temps, c'est populaire dans l'âme. On a besoin d'un comlade, parce que le rock, ce n'est pas seulement des guitares électriques. On a besoin de chercheurs et de créateurs, enfin, de gens qui, je dirais, de savants atomistes, quoi. Et comlade, c'en est un, comme Captain Biffard, Zappa, enfin, tous ces gens qui ont un peu travaillé Eno, qui ont travaillé sur le son. Et alors, le fait qu'ils ne lisent pas la musique, effectivement, ça rend tout ça encore plus instinctif. Donc, d'emblée, il est plus du côté des rockers que du côté des musiciens classiques. Je ne vous ai dit pas la musique, les musiciens classiques vont dire, « It's a big no-no ». Nous, on a vraiment envie, que les gens connaissent cette musique, elle fait du bien. On a besoin de musiques qui nous font du bien, voilà.